Malgré que ce soit vu comme un meme coin, du côté de Shiba Inu ça build un truc de fou et depuis la dernière vidéo il y a encore du build qui s'est réalisé, encore de nouvelles choses, il y a vraiment un truc qui va se passer d'énormes, je vois pas comment ça ne peut pas marcher dans le futur, il y a du marketing, il y a du build, tu vas voir, en tout cas tout au long de cette vidéo, Shiba Inu il va vraiment finir par exploser, mais pas lui seulement, mais l'ensemble évidemment des tokens de la communauté. On va faire un point tout ça ensemble sur cette vidéo, si évidemment le sujet t'intéresse et j'espère évidemment que ce sujet t'intéresse, il est très important dans l'univers de la crypto-monnaie, et ben on y va, let's go ! Alors comme je disais aujourd'hui on va s'intéresser à ce fameux Shiba Inu, encore des nouveautés, ça arrête pas, ça arrête pas, ça arrête pas, on va faire un tour complet, Et au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification, et n'oublie pas de liker cette vidéo et de laisser un com si tu veux soutenir cette vidéo, et donc soutenir également tout l'univers du Shiba Inu, puisqu'on sait que les likes et les commentaires font grossir en plus du fait de regarder la vidéo jusqu'au bout. Alors Shiba Inu, si t'es pas au courant, à la base c'est un meme coin qui était sorti en 2020, mais qui a connu un succès, mais un succès phénoménal en 2021. Comme tu peux le voir sur la courbe actuelle, il a fait un bond de fou pour arriver à 0,4080, aujourd'hui il est à 0,4023, et avec tout ce qui est en train de se préparer, il y a moyen de brûler 1-0, et ça évidemment ça serait une très très bonne nouvelle pour l'ensemble de la communauté, et pourrait faire des scores de fou, évidemment les meilleurs scores se feront forcément lors du prochain bullrun, peut-être fin 2024, peut-être 2025, ça seul l'avenir évidemment nous le dira. Shiba Inu, c'est toute une communauté, plusieurs tokens, actuellement de réellement disponibles, il y a 3 tokens, le SHIB, le BONE et le LEACH. Le tweet n'est pas encore disponible, il y a eu un ICO, mais attention, si vous trouvez du tweet quelque part, ce n'est pas le token de Shiba Inu, donc faites très attention, le quatrième token n'est pas encore sorti, le quatrième token concerne un layer 3 qui va sortir sur un aspect beaucoup plus sécuritaire, un layer 3 qui sera basé sur le layer 2 de Shibarium, Shibarium qui est un layer 2 Ethereum créé par toute la communauté Shiba Inu. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, on a encore une nouveauté à ce niveau-là, du côté de Shibarium, encore une grosse mise à jour, tout simplement un hard fork, donc une mise à jour assez violente, qui permet d'avoir des transactions beaucoup plus rapides, et des frais qui se calculent automatiquement, et donc forcément c'est favorable à ses utilisateurs. Donc ces évolutions ont pour objectif d'amener plus de monde, car c'est vrai que du coup, au niveau de la TVL, Shibarium est assez décevant. Voilà pourquoi il est décevant, parce que si vous le voyez ici, il est 141ème, c'est la blockchain 141ème, avec seulement 2,37 millions qui sont bloqués sur la blockchain, ce qui représente évidemment que dalle. Mais ce qui est assez normal, puisque du côté de Shibarium, il n'y a pas encore énormément de choses, et il n'y a pas de même coins qui sont partis dessus. Mais avec toutes les évolutions, et dont l'adaptation du prix, et bien il y a quelque chose de très intéressant malgré tout, et on part de très bas, et c'est aussi pour ça que c'est l'avantage, c'est que Shiba Inu peut bénéficier d'un retour en force évidemment de Shibarium, et également ce fameux bone, qui est le token, qui permet de payer les frais de gaz, même s'il est aussi utilisé pour de la gouvernance, mais c'est les frais de gaz de cette blockchain Shibarium Layer 2 Ethereum. Malgré tout, on peut voir que du côté évidemment de ce bone, et bien il ne descend jamais réellement en dessous de 50 centimes, et ça aussi, ça montre une certaine force, vous êtes quasiment au niveau le plus bas, avec une possibilité de rebond, si jamais vous voulez investir, vous êtes probablement dans les meilleurs moments pour faire des bons chiffres dessus. Pourquoi je m'intéresse toujours à Shiba Inu ? C'est parce qu'au delà de ces trois tokens, le leech, ce n'est pas encore très clair, son futur positionnement, aujourd'hui il est dit être une récompense pour les fidèles de leur écosystème, avec des avantages exclusifs, les détenteurs bénéficient d'avantages, tels que des récompenses bone, l'accès pour minter des NFT Shibuchi, et un accès anticipé à Shib, des ventes sur le Metaverse, ça reste assez limité, on ne va pas se mentir. L'avantage c'est que, quand on regarde évidemment l'audit qui est proposé, très bonne audite et très bon score, 92,76% du côté de Certik, et ça on sait que c'est extrêmement difficile d'atteindre de tels scores, il fait partie tout simplement des projets les plus sécurisés selon Certik, voire le plus sécurisé pour ShibaSwap, qui est leur application pour swapper des crypto-monnaies pour Mint ou pour Bridget. Mais au delà de ça, c'est également des NFT, c'est également un marketing plutôt bien avancé, avec un magazine dédié qui est fait régulièrement, et qui nous met à jour sur l'ensemble de ce qui se passe sur l'univers Shiba Inu, que ce soit du côté du token Shiba Inu, des autres tokens de Shibarium, donc le layer 2, du côté marketing, etc. Et ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal, on ne peut pas enlever ça, il y a beaucoup de communication qui est faite, et ça tient depuis 2021, c'est toujours très en forme à ce niveau-là. Et c'est pas pour rien finalement que le token Shiba Inu est à 400 millions de volume, ce qui est beaucoup plus que quasiment la plupart des tokens, même s'il est vrai qu'actuellement, le PP fait plus de volume, ainsi que le Dogwifat. Mais contrairement à du PP et Dogwifat, maintenant il y a de vrais projets, ça avance, on a un jeu sur l'App Store et sur Google Play, qui permet de jouer aux cartes et qui brûle du Shiba Inu. Voilà une petite vidéo, histoire de dire, d'un petit jeu plutôt sympa au niveau des jeux de cartes, alors évidemment c'est pas le meilleur dans sa catégorie, mais voilà, ça fait le job, il est plutôt de très bonne qualité, il a un certain nombre de joueurs qui aiment bien jouer dessus, même si ça n'a pas forcément été un grand succès. Mais on voit que ça continue de build et de build, et ça on va pas se mentir, c'est quand même super intéressant. Vous avez la possibilité aussi de faire quelques achats, ils ont même une boutique dédiée évidemment à l'univers de Shiba Inu, et on a ce fameux métaverse qu'on attend tous impatiemment, qui à chaque fois nous fait évidemment des présentations très intéressantes, avec un trailer où on voit un certain nombre de choses, au fur et à mesure ils nous présentent aussi des images des futurs environnements, à voir ce que ça va donner, mais encore quelque chose de supplémentaire, donc un jeu qui est déjà disponible sur les téléphones, en application, un métaverse qui aujourd'hui présente des choses intéressantes, bien qu'en effet les métaverses aujourd'hui sont pas très populaires, à voir ce que ça peut donner du côté du Shiba Inu, un magazine qui est fait régulièrement, et qui est extrêmement bien travaillé, avec beaucoup d'articles très intéressants autour de l'univers Shiba Inu, une partie d'achat, un Twitter qu'il ne faut pas oublier, qui fait quand même 3,8 millions d'utilisateurs, c'est un truc de dingue, et là sur le coup c'est du vrai, et bien il y a vraiment tout pour tout faire exploser, à voir évidemment ce que va donner ce fameux hard fork, et si ça va pouvoir ramener du monde sur la blockchain, pour le moment ça n'a pas encore forcément payé, mais on voit bien qu'il y a de plus en plus de capacités, au niveau de ce Layer 2, pour essayer d'attirer les foules. Alors c'est sûr, c'est pas facile de se positionner dans l'univers du Shiba Inu, c'est très compliqué, 3 tokens, le Leech en plus qui n'est pas encore très clair, dans les positionnements futurs, aujourd'hui c'est plutôt un token qui t'offre des possibilités, mais de l'autre on a le Bone, qui lui va payer les frais de gaz, et au bout d'un moment, si le Layer 3 a plutôt accès sécurité, qui lui utilisera le Threat, qui n'est pas encore sorti je le rappelle, pour les frais d'utilisation de cette blockchain, cette blockchain va tout inscrire dans le Layer 2, donc à ce moment là, ça prend encore plus travailler le Bone, et donc c'est vrai que le Bone, qui est très peu capitalisé aujourd'hui, pourrait aussi énormément bénéficier de ça, et avec tout ça, dont Shibarium, et bien il y a du Burn qui se fait consécutivement, et c'est rigolo, puisque ça a amené des gens carrément, à faire un site complet, pour suivre que les Burn du Shiba Inu, là par exemple, depuis 24h, on a 7 millions de Shiba Inu, qui ont été brûlés, alors certains me diront, par rapport à la supply actuelle, c'est pas grand chose, mais des fois c'est beaucoup mieux, n'oublions pas qu'il y a quelques jours, il y a eu 82 millions de Shib, qui ont été brûlés en 24h, donc malgré tout, l'offre de Shib, diminue au fur et à mesure du temps, mais attention, un Burn ne fait pas augmenter le token, il diminue juste la pression vendeuse potentielle, ce qui veut dire, qu'il y aura de moins en moins de tokens, qui pourront être vendus, et ça forcément, au bout d'un moment, le but c'est que ça ait un impact, pour faire monter le prix du token, et pour beaucoup d'espérer, que ce token perde un 0, et alors le rêve de tout le monde, c'est qu'il perde 2 0, mais ceci l'amènerait à faire un x 50, sachant qu'il est déjà à 13 milliards de market cap, ça va quand même être difficile, ce qui l'amènerait à un market cap, pour réussir à arriver à 1 centime, à 2 fois celui d'Ethereum aujourd'hui, soit la moitié du market cap actuel du Bitcoin, très ambitieux pour ceux qui le pensent, ce n'est pas impossible en termes de chiffres, puisque évidemment l'univers des crypto-monnaies, pourrait connaître un rebond extraordinaire, surtout un prochain bullrun, de là à atteindre de tels chips, ça va être compliqué, on va voir évidemment, si le burn arrive à s'accélérer, avec une utilisation de Shibarium, qui serait beaucoup plus avancée, car on l'a bien vu aujourd'hui, il y a très peu d'utilisation du côté de Shibarium, mais avec un token, qui pourrait très prochainement, et je l'espère, dépasser Cardano, et rentrer dans le top 10, donc de lui donner encore plus de visibilité, un token qui ne l'oublions pas, et sur tous les exchanges, il y a quand même de grandes chances, qu'il arrive à nous faire encore de très beaux scores, le voir au moins brûler un zéro, ne me paraîtrait pas délirant, de là à brûler deux zéros, et à faire x50, ça risque d'être forcément un petit peu plus compliqué, mais celui qui a un potentiel de dingue finalement, c'est le bone, puisque le bone est assez peu listé finalement, puisque OKX, mais il manque évidemment le fameux Binance, et Binance le ferait en volée, et tout simplement si Shibarium devient une blockchain indispensable, ça sera quasiment obligatoire pour Binance de le lister, puisque c'est lui qui permettra de payer les frais de gaz, donc comme ils vont devoir le prendre en charge, évidemment je ne vois pas pourquoi ils ne le listeraient pas, ça serait assez curieux, et ça pourrait être évidemment un très bon plan, puisqu'aujourd'hui ce token n'atteint que les 134 millions de market cap, donc en ayant fait un ShibaSwap de très grande qualité, un jeu de très grande qualité, même si ce n'est pas le plus grand jeu du siècle, en proposant un Layer 2 qui s'améliore, et qui propose des choses assez inédites, comme des frais calculés automatiquement, et ça évidemment pour l'univers Ethereum, c'est très important, parce que ça permettra de payer les bons frais pour les utilisateurs, selon évidemment l'utilisation, et des frais de transaction sacrément en baisse, ça pourrait amener, comme je l'avais dit déjà précédemment, Shibarium a récupéré un certain nombre de projets, mais aussi de même coins évidemment sur cette blockchain, et ce qui est intéressant, c'est que si on va sur Shibarium Scam, donc pour analyser évidemment ce qui se passe sur la blockchain, et bien aujourd'hui il n'y a que 6000 dollars de transactions, c'est que dalle, il faut être honnête, il y a des tokens qui sont en train de se créer dessus, Charby, Cryptic, tout ce qui est autour du Bone, le Brick, le Punk, le TSO, le Shibuchi, le PP, donc les tokens sont en train d'arriver doucement sur la blockchain, et donc pourraient finalement, et pourraient au fur et à mesure, devenir le fameux Layer 2, qui serait utilisé pour les mêmes coins, au même titre qu'un Solana actuellement, pour essayer de lui prendre la vedette, puisque du côté d'Ethereum, le gros problème, ce sont les frais qui sont colossaux, et on voit qu'il y a déjà plein d'applications décentralisées, qui sont en train de se créer doucement, mais sûrement sur la blockchain, dont des choses indispensables, des swaps, si vous n'aimez pas ShibaSwap, des bridges, des jeux, ça commence à grossir, si tout ça ne cartonne pas avec tout le travail qui est fourni sur cette blockchain, ça serait un des plus gros échecs de la crypto-monnaie, quand on voit le nombre de projets qui n'avancent pas, qui font plus grand chose, alors que celui-là, ça bosse de fou, honnêtement, ça serait une dinguerie, ne pas voir le bone monter en force, et lui peut largement faire les foissants, et également de voir un chip retourner à son ATH, voire avec beaucoup d'espérance pour beaucoup, de surpasser son ATH, de brûler un 0, et pour les plus ambitieux, mais moi je n'y crois pas personnellement, d'aller jusqu'à brûler 2 0. A toi de voir, mais moi je trouve ça très intéressant, j'espère évidemment que cette vidéo, t'auras fait un point complet, t'auras donné les dernières nouveautés, qui sont très importantes, évidemment donc celle sur le layer 2, sur le coût, qui améliore considérablement, la vitesse des transactions, et les frais de transactions, avec des transactions automatiquement calculées, et ça c'est une super option, qui pourrait attirer du monde très prochainement, en tout cas, on est au bon moment, quand on voit la tête des tokens, pour pouvoir investir dans cet univers là, N'oublie pas le like, si t'as oublié de le faire en début de vidéo, et nous comme d'habitude, ce que je vais te proposer, c'est qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, et ou un prochain live de C-ZERO !